Hey ! Aujourd'hui on fait une nouvelle vidéo pour progresser sur Geocaster et cette fois-ci c'est je pense que j'ai le droit de le dire mais c'est une vidéo qui est un peu hors sujet puisque on va non pas parler d'un territoire comme on a eu l'habitude de le faire auparavant mais on va parler d'un mode de jeu. J'ai eu envie ces derniers temps de vous offrir quelques éléments pour vous permettre de progresser sur le mode move qui est un mode que j'apprécie beaucoup sur lequel j'ai beaucoup d'expérience et qui est encore beaucoup à privilégier je dirais pour les joueurs qui sont débutants et qui souhaitent progresser parce que c'est très certainement le mode qui est le plus complet et le plus accessible. Ca veut pas forcément dire que c'est le plus simple de tous les modes de jeux disponibles. En vérité le mode move réclame aux joueurs qu'ils pratiquent d'être particulièrement précis, attentif et surtout d'être capable de combiner beaucoup beaucoup de compétences. D'ailleurs même je trouve un peu plus que ce dont on aurait besoin par exemple pour le no move ou le NMPZ. Si en no move le fait d'avoir une bonne connaissance des biomes, des éléments géographiques et du contexte naturel que vous avez autour de vous peut suffire pour vous permettre de faire des très bons résultats. Lorsque vous jouez en move par contre c'est très différent puisque l'objectif final la plupart du temps on move c'est d'être le plus précis possible et cette précision elle réclame parfois d'être à très proche du score parfait et donc en plus d'avoir des connaissances géographiques vous allez devoir de par les déplacements être capable d'exploiter des compétences comme la gestion de l'orientation, la gestion de la lecture d'informations, de la prise de décision et de la précision. Beaucoup beaucoup d'éléments qui font encore du coup les forces du mode move et qui le rendent si particulier par rapport au reste. Le mode move aujourd'hui il est un peu moins mis en valeur principalement par le jeu. Déjà parce que le mode compétitif, le mode move il est dégueulasse en format duel notamment à cause de la gestion du timer qui est catastrophique et puis on l'a vu aussi dans les tournois réalisés, les tournois officiels réalisés par les développeurs notamment celui qui a eu lieu en 2024. Même si le mode move reste présent, on voit que une grande partie des joueurs de la scène inter à très haut niveau le laisse de côté parce que moins intéressant ou parce que finalement dans le format qu'il proposait il a je dirais moins d'impact. Les qualités de jeu du joueur en move ont moins d'impact on va dire ou peuvent être squeezées. Je vais pas revenir sur le débat. Pour autant donc c'est un mode de jeu qui est quand même très cool et sur lequel moi je prends le plus de plaisir. Donc on va le présenter ici, je vais vous offrir quelques conseils pour essayer de vous améliorer. Alors vu qu'il y a beaucoup de choses à dire je pense qu'on va le faire en deux parties. Ici donc on va voir les choses simples, les bases. Je suis désolé du coup si ça vous paraît un peu disons très basique pour ceux qui notamment connaissent bien le jeu mais je me sens un peu obligé de le faire puisque comme j'ai précisé le mode move est plutôt le le mode de jeu à plébisciter pour les joueurs qui découvrent le jeu donc je préfère qu'ils voilà que ces joueurs là et le plus d'éléments possible pour les aider à comprendre et à progresser et voilà on proposera du coup une vidéo un peu plus technique plus tard où je vais récupérer une vidéo d'un de mes tournois et où je vais présenter les exigences du mode move dans le dans le compétitif et vous allez voir que c'est quelque chose d'un peu différent et ça nous permettra de rajouter des conseils beaucoup plus techniques pour ceux qui souhaitent se perfectionner. Avant ça on va faire une petite introduction je vais essayer de pas être trop long comme je fais d'habitude j'en suis navré mais bon il ya quand même des choses à dire donc le mode move c'est le mode originel finalement de Geocaster c'est le format venir c'est d'ailleurs le format sur lequel nous on a on a fait nos armes quand je dis nous c'est les joueurs qui ont beaucoup d'ancienneté puisque bon dans il ya dix ans quand le jeu se développe il n'y avait finalement que le format move il n'y avait que le format classique de à disposition des joueurs donc c'est celui sur lequel naturellement on a fait nos armes et ça peut expliquer d'ailleurs l'amour naturel que j'ai pour ce format là et que j'ai conservé de l'époque donc désormais vous pouvez jouer un peu de toutes les manières différentes mais donc voilà c'est c'est un format qui existe depuis longtemps et donc on va le voir ensemble à travers du coup une série de round que j'ai récupéré de sessions de jeu alors pour cette session du coup j'ai privilégié une carte parce qu'il ya des cartes qui sont faites pour ici donc vous avez celle que j'ai utilisée qui est très bien c'est la carte tweaked world qui est une carte faite pour le move avec des informations disponibles auprès de vous à moins de trois minutes de jeu donc pour les timers classiques c'est parfait vous pouvez privilégier ce genre de cartes pour vous entraîner je pense que c'est l'idéal elle est faite par pachete lee que je salue et je pense que ouais c'est c'est parfait pour s'entraîner un peu au format si vous souhaitez progresser pour moi c'était l'idéal en tout cas d'utiliser celle ci on va voir quatre ans différents et je vais essayer de vous apporter les éléments disons standard du jeu donc l'idée c'est que vous soyez observateur de ce que je réalise à travers ces quatre ans donc je vais essayer de pas trop me couper on va dans un premier temps regarder les randes en disons en brut comme ça et puis on fera des bacs pour essayer de comprendre un peu ce qu'il se passe sur chacun de ces randes sachant que voilà tout ce que je vais vous présenter sert justement d'introduction aux conseils que je souhaite mettre en avant dans cette vidéo vous êtes ici sur le premier rand que j'ai sélectionné qui est un rand qui est en tchèque je crois oui c'est ça donc à proximité de la ville de levice vous allez voir que ça va aller assez vite l'idée c'est qu'on revienne un peu au fur et à mesure mais non en plus c'est slovaquique je suis bête l'idée c'est qu'on revienne un petit peu sur ce rand là pour comprendre en fait ce qui a fait la subtilité de ma façon de jouer les choses qui justement ont permis d'aller vite on allait vite chez qui qu'on voit ici apparaître à 4 km sur la 51 on a vu on a vu la travailler donc j'ai récupéré une information complémentaire je vais récupérer je vais rejoindre l'axe principal ici pour je vais me servir pour essayer de me placer voilà et puis hop je vais identifier le point sur lequel j'ai commencé et je vais faire mon guess bien voilà pour ça reprenons donc et retournons au point de départ pour comprendre ce qui s'est passé donc vous avez vu que j'ai fait un guess en une minute c'est pas forcément le rendre le plus compliqué on est d'accord ceux qui ont l'habitude du jeu le savent mais c'est quand même un bon un bon guess parce que je pense qu'il présente les éléments pertinents pour comprendre le mode reprenons les bases le mode move le concept disons le plus basique c'est que vous allez devoir vous déplacer pour aller chercher de l'information et gratter en précision l'idée donc c'est de faire en sorte que tous les déplacements vous réalisez toutes les tous les gestes toutes les manoeuvres que vous faites soit utilisé de la manière la plus optimale possible plus vous serez optimale dans votre façon de vous déplacer dans la récupération d'informations et dans son traitement plus vous serez garanti d'avoir des très bons scores sur des timers comme trois minutes ici ça dépend grandement du contexte dans lequel vous jouez mais parfois voilà vous êtes dans des conditions où trois minutes ça suffit pas par rapport à vos connaissances et où c'est particulièrement compliqué mais dans l'idée il faut toujours partir du principe que voilà faut écourter au maximum le temps de travail et de recherche pour que le votre timer soit le plus optimal possible alors vous l'avez compris ici on va fort on va fonctionner avec le format classique vous avez un timer ceci dit pour ceux qui font que du compétitif en mode duel bon évidemment c'est très différent en duel parce que le timer est infini et vous êtes mis sous pression par votre adversaire à 15 secondes lorsqu'il guesse mais globalement les conseils que je vous donne peuvent être utilisés donc la première chose à faire lorsque vous êtes en mode move c'est et c'est peut-être le premier conseil que j'ai à vous offrir c'est pas vous précipiter et prendre bien le temps d'observer autour de vous avant de vous déplacer voilà donc là vous pouvez constater qu'on a gratté 10 secondes du timer sur les trois minutes pour bien prendre le temps de regarder ce qu'on a autour l'idée de ce 360 degrés là c'est déjà d'avoir une première premier aperçu de là où vous êtes envisagez d'avoir dans votre esprit un premier guest à proposer un pays un territoire une région de sorte de simplifier un petit peu votre recherche après coup ensuite ça vous permet aussi de de spotter les points de repères majeurs principalement pour identifier les orientations principales comme celle de la route sur laquelle vous commencez ainsi que sur tous les points de repères que vous aurez autour de vous donc ici on a un panneau d'entrée de ville qui ressemble fortement à ce qu'on peut avoir en slovaquie et éventuellement tchéquie mais ils sont légèrement différents on a un croisement qui se trouve juste derrière nous là bas on voit des informations de meta avec des bollards un panneau de signalisation ici on a des arbres fruitiers le long de la route très caractéristique de l'europe centrale ça tombe bien on va y retrouver la slovaquie et la tchéquie une architecture européenne avec des maisons bien belles des cadars cubes très caractéristiques de l'europe centrale un paysage qui est relativement plat légèrement vallonné avec quelques montagnes au fond caractéristiques de la slovaquie ce genre de choses donc on peut dans un premier temps sur 360 degrés identifier le pays si vous n'avez pas c'est pas grave vous allez vous déplacer pour récupérer l'information mais c'est bien déjà d'avoir une idée de là où vous êtes ensuite ce qui est important ici c'est profiter de ce 360 degrés pour prendre la direction optimale voilà donc là on a compris que j'ai à ma disposition au point de départ trois directions la première c'est celle qui est offerte par le screen de base donc quand j'ouvre le round donc elle va direction sud elle m'offre une ouverture vers visiblement un village mais on peut constater que je vois pas de bâtiment je vois rien la route est de mauvaise qualité elle est relativement fine je trouve que c'est peu engageant l'idée c'est toujours d'aller vers les axes majeurs pour avoir de l'info ici ça n'a pas l'air d'être un axe majeur si je me retourne on voit qu'ici on a un axe qui est plus grand on a même un autre qui se développe plus loin là bas donc ça peut être pas mal si je regarde là je vois bien des bâtiments je vois éventuellement des structures mais je perçois que c'est pas une ville en tout cas que c'est pas grand chose on est toute petite agglom et donc il ya fort à parier que pareil on va pas trouver beaucoup d'infos par contre si je regarde là bas non seulement j'ai les bollard pour confirmer le pays mais en plus j'ai un panneau qui va me donner des directions et des probablement des villes majeures donc ça c'est très important et ça paraît donc de nature être la direction à privilégier ici le choix était relativement simple et j'ai volontairement choisi se rendre comme introduction à cette vidéo parce que le travail est simple dans beaucoup de circonstances ça sera évidemment beaucoup plus compliqué et pour être tout à fait honnête avec vous il n'y a pas de vraies règles c'est à dire que dans certains cas de figure prendre la direction qui vous paraissez la moins engageante dès le début vous offrira le plus d'informations il n'y a pas il n'y a pas de vraies règles et si vous jouez en tournoi d'ailleurs le mappeur fera souvent en sorte qu'il n'y ait pas de règles mais gardez à l'esprit que si vous jouez sur des formats de cartes classiques c'est toujours bien de prendre le temps d'observer et privilégier quand même la direction qui vous paraît la plus prometteuse si vous êtes en montagne par exemple privilégiez le bas de la montagne à moins que vous ayez des indications qui vous offrent plutôt comme idée de faire l'inverse mais viser le bas de la montagne ça vous garantit de rejoindre des vallées dans lequel on va trouver plus de vie voilà si vous êtes au sommet ou quasiment au sommet allez plutôt vers le sommet mais voilà adaptez vous on va dire mais dans votre réflexion et c'est pour ça que ce 360 degrés est important et qu'il faut prendre le temps au début 15 20 secondes observez bien ce que vous avez autour de vous ne vous précipitez pas si vous êtes face à un adversaire en 1v1 c'est que vous prenez des directions différentes vous aurez des informations différentes et le jeu est injuste une direction peut être horrible par rapport à une autre donc c'est très important pour vous d'être attentif et de chercher à faire la différence par cette prise de décision qui va être capital pour le reste du round soyez vraiment patient si vous êtes sur une route au milieu de nulle part qu'il n'y a pas de croisement et que les directions ne vous donne pas beaucoup plus d'informations adaptez vous en fonction du type de carte que vous jouez et du type de contexte dans lequel vous jouez et ainsi que du compte du 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 contexte de la partie dans lequel vous êtes par exemple je donne un exemple si vous êtes en retard par rapport à votre adversaire au niveau des points et que vous souhaitez faire une diff ça peut être pas mal de choisir la direction opposée en partant du principe que naturellement si les deux directions ne donnent rien le joueur aura souvent tendance à privilégier la direction principale celle qui a été donnée par l'écran de base bon c'est des exemples mais c'est pas toujours valable quand on est dans un croisement donc comme c'est le cas ici vous avez souvent des villes donc l'idée c'est d'utiliser ces villes là pour trianguler ici vous avez un numéro de route qui va être très utile puisque c'est une route à deux chiffres donc c'est majeur on voit la 51 ici qui traverse la slovaquie ça me confirme pour la slovaquie ensuite le kilométrage ici va me permettre d'identifier approximativement sur la carte où est-ce que je me trouve par rapport à la ville la ville qui apparaît ici je vais la voir voilà quatre kilomètres je sais que je vais globalement zoné autour je cherche pas forcément besoin de chercher que mes tovche parce que je sais que la 51 la ville est à l'ouest donc pour la 51 ça colle en revanche prend la peine de regarder ce que j'ai là quand vous êtes un croisement n'hésitez pas à faire les deux côtés du croisement parce que souvent vous avez l'information complémentaire par exemple celle qui vous dit d'où vous venez par exemple donc ça peut être pas mal ça vous récupère ça vous permet de récupérer des orientations supplémentaires par rapport à la boussole voilà et de vous aider à vous placer ici par exemple j'ai vu en paille sur le panneau et donc comme j'ai le py qui est indiqué sur la carte bah je sais que je viens d'une route qui mène à en paille donc ça me place plus vite et je sais que j'ai eu un croisement mineur sur lequel j'ai commencé ou à proximité duquel j'ai commencé donc j'identifie sans difficulté ma route et je reviens au point de départ on ne revient au point de départ que quand lorsqu'on est sûr et certain d'avoir le secteur on n'est pas obligé d'être aussi précis que ce que je viens de faire là mais en gros on revient au point de départ quand on a compris qu'on a plus besoin de récupérer de l'info et que on va être désormais sur de la lecture de cartes et du placement ça paraît débile comme info mais il ya beaucoup de contexte où c'est plus compliqué que ça parce que vous aurez pas forcément une information complète ce sera partielle où vous serez voilà vous hésiterez un petit peu vous serez pas si c'est le bon moment ou pas aujourd'hui c'est moins grave avec le bouton back qui vous permet de revenir à la frame d'avant donc vous pourriez revenir techniquement au point que vous avez lâché juste avant s'il y a besoin mais à une époque ça coûtait très cher parce que si vous ratiez qu'il n'y avait pas le bouton back qu'il fallait il fallait reprendre le parcours et donc là j'ai fait quatre mètres mais quand vous faites des kilomètres et des kilomètres pour avoir une info l'idée c'est de faire en sorte de pas avoir à y retourner donc on ne revient au point de départ que quand on a globalement la certitude qu'on sera capable de replacer le point avec les informations qu'on a récupéré et donc ça c'est par rapport à la lecture de cartes et voici pour ce premier round et ses premiers conseils on va aller tac 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 9 minutes ici donc à la suite de ce round brésilien que j'ai parfaitement maîtrisé et qu'on va pas observé ce qui n'est pas intéressant on va aller au suivant bien alors comparé à tout à l'heure ici on est sur un round urbain vous pouvez le constater je vais faire passer le round donc on a pas mal d'informations autour de nous et vous voyez que je fais un joli 360 ça va me permettre notamment de privilégier une direction celle que j'ai choisi dans cette direction vous comprenez ici que j'ai un déplacement qui est relativement lent et qui a pour objectif d'aller chercher de l'information notamment sur vous pouvez le voir à mes déplacements sur les bâtiments disponibles pour ceux qui sont très forts vous avez identifié qu'on est aux philippines et donc que naturellement je cherche ça une adresse cette adresse va me permettre d'identifier la province ainsi que l'agglomération claveria hop je compare avec le maillage que j'ai constaté voire au début je reviens au point de départ et là je vais aborder une deuxième phase qui est la phase de placement et qui cherche du coup à travailler sur la notion de précision je récupère une information une information et je vais m'en servir pour placer le point je place mon point et je guess alors ce point est assez intéressant parce que vous l'avez vous avez pu le constater mais on va revenir un peu en arrière pour là où je monte la carte autant l'identification de la ville n'a pas été compliqué autant là on constate qu'avec un maillage de route comme on a ici le placement du point d'origine va être très délicat on peut perdre des points bêtement si on sélectionne mal le croisement donc l'idée c'est de faire en sorte sur cette phase de placement de retravailler autour du point d'origine pour récupérer de l'information complémentaire et essayer de leur placer sachant que chaque information sera très importante ici compte tenu du fait que toutes les routes risquent de se ressembler et sur la carte clairement on n'a pas d'indice majeur donc il va falloir aller les chercher revenons déjà au point de départ alors on va retenir bien la manière dont je travaille le rendre pour l'instant j'ai pas de comparatif mais ça va venir avec le rendre que j'ai sélectionné juste après déjà j'ai pris une direction la direction que j'ai pris par rapport au point de départ elle est elle est liée à ma perception du rendre et ma perception du point de départ je sais pas si elle est bonne et d'ailleurs on voit que j'ai changé plusieurs fois de parcours mais j'estime que pour moi c'est la meilleure parce que bon là j'ai pas les angles et j'ai pas fait l'effort de me déplacer j'aurais pu regarder là bas j'ai du vert donc on voit rien j'ai l'impression que la route se poursuit pas là bas par contre ça a l'air assez large j'ai un champ de vision qui est très dégagé je vois qu'il ya d'autres rues donc potentiellement d'autres infos ça me paraît convenable je sais pas si c'est le bon la bonne direction mais j'y vais ensuite je comprends très vite que on est dans un maillage et que comprendre le système de route va être compliqué donc je me préoccupe pas de savoir quelle direction je prends etc je le ferai plus tard là la chose la plus importante pour moi au début c'est d'aller chercher une information capitale et comme je sais que je suis aux philippines je sais ce que je cherche je cherche un panneau sur un bâtiment qui m'offrira une adresse et vous avez vu j'ai fini par le récupérer mais ça explique pourquoi je regarde tous les bâtiments je cherche voilà un bâtiment qui paraît être administratif et où je sais que je vais avoir une adresse et très rapidement j'en trouve j'ai un peu de réussite sur les directions mais ça me permet de les récupérer c'est très important lorsque vous êtes en move de savoir ce que vous recherchez parce que ça va impacter la manière de jouer le round ici vous voyez je sais que globalement on est sur un maillage de rue et qu'on est aux philippines et le fait de savoir que je suis aux philippines c'est important parce que je sais qu'elle de quel métage et besoin pour me placer j'ai besoin de trouver la province c'est important pour les philippines et je sais que je vais la trouver sur les panneaux publicitaires donc il faut que je trouve un panneau publicitaire et donc comme je suis en ville je sais que je peux trouver des panneaux publicitaires donc c'est ça réclame de ma part d'être lent attentif autour de moi et d'aller chercher l'activité et une fois que j'ai l'activité en ville je peux trouver ça ça c'est pour la première phase pour la deuxième phase je vais pour la deuxième phase je vais la choisir par rapport attendez faut que je revienne au point de départ pour la deuxième phase je vais que je sais que je vais là donc j'ai du temps j'ai deux minutes je sais que je vais la faire par rapport à la carte et par rapport à ce que je sais voilà par rapport à ce que j'ai vu là je suis à maillage très probablement parce que les orientations conviennent et que je suis j'ai l'air d'être en ville et autour de moi je vois pas d'autres villes donc il va falloir que je place mon point je sais que ça va être compliqué dans le sens où comme je suis au milieu du maillage clairement identifier le croisement ça sera dur par contre j'ai un truc très utile pour moi ici c'est justement la côte si la mer est proche ça veut dire que je vais pouvoir jouer avec ça pour placer mon point donc quand je reviens au point de départ je vais revenir un peu pour regarder autour observer les points de repère que je vais avoir pour m'aider à situer les bâtiments ce genre de choses voilà là j'ai un bâtiment là j'ai un bâtiment et là je vois la mer et donc je vais me servir de ça pour me placer ici sans vouloir je fais un face avec une information qui semble être le nom du bâtiment ça ça peut être un point d'intérêt je le garde en tête sur ma gauche j'ai un secteur qui est dégagé j'ai pas de bâtiment c'est une zone à nu et je suis en ville c'est très intéressant parce que je peux imaginer que cette information là sera présente sur la carte enfin cette non d'information sera présente sur la carte j'ai un bâtiment là j'observe un axe majeur quand je regarde ici j'ai à peu près tout ce que je veux donc j'ai le maillage j'ai la mer je sais que je suis à peu près à un ou deux croisements proche de la mer je sais que je dois chercher un carré grisé où j'ai pas de bâtiment un carré à nu et je sais qu'il y a un pioaille potentiellement un point d'intérêt qui s'appelle casa grande et que j'ai traversé en allant vers le nord je n'ai pris qu'une seule direction depuis le point de départ je ne suis allé que vers le nord donc si je trouve le point d'intérêt je sais que je suis au sud ici je vois un gros casa grande qui est indiqué j'ai un carré ici sans bâtiment à nu là et j'ai une route qui part vers le sud si je regarde les croisements là je vois qu'il ya un croisement sur lequel j'ai une maison qui se trouve dans l'axe nord ouest et cette maison je l'ai vu c'est la maison avec la toiture bleue qu'on a vu juste avant on n'est pas celle là voilà cette maison là doit être sur la carte et je vois que au sud de casa grande sur la carte de tout à l'heure et ben ici et ben dans les croisements qui suit j'ai pas de bâtiment sauf ici en plus j'ai pas eu d'autres croisements avant donc il ya fort à parier qu'on soit là et voilà donc là ce qui est important à comprendre c'est que j'étais en rand urbain et que en rand urbain c'est bien dans certains cas de figure notamment ici de ralentir de prendre le temps et d'être très observateur de prendre toutes les informations disponibles autour de vous bon là il n'y avait pas beaucoup beaucoup d'informations mais je peux vous montrer vite fait un rand où c'est le cas ici par exemple on est sur un rand au sénégal la lecture d'un rand au sénégal est plus dure parce que vous avez plein de trucs autour de vous vous avez plein de panneaux donc il faut être capable de prendre le bon panneau pour trouver la bonne information ouais là j'ai pas grand chose c'est pas génial et puis là j'en ai d'autres donc je vais les voir voilà mais je prends mon temps vous voyez là j'ai pris plus d'une minute et j'ai pas j'ai pas bougé par rapport au point de départ et là j'ai le nom de la ville et je vais m'en servir se rendre et sans intérêt après coup donc j'ai pas je vais pas le travailler je vous en présenter un autre en l'occurrence celui ci bien alors ici vous aurez très facilement remarqué qu'on est en israël vous avez vu de l'hébreu vous avez les véhicules avec les plaques orange vous avez un paysage qui est désertique la structure urbaine correspond à celle qu'on est en israël et donc vous avez vu que j'ai fait un 360 pour identifier le secteur j'ai vu qu'il y avait des ronds points et j'ai décidé de partir vers le nord ouest la prise de direction est très importante ce que je viens de faire est très important vous pouvez voir que j'insiste dans cette direction là je sors de ville voilà et je prends même d'ailleurs un axe qui est plus court que plus petit que celui que j'ai eu avant là vous me voyez utiliser la technique du fast boost de le fast travel le fast travel c'est une technique utilisée par les joueurs qui ont un peu l'habitude ou en fait on on utile on maintient la flèche du du pavé directionnelle la flèche haut enfoncé avec la barre le la touche entrée et on clique en avant et en fait ça bloque la direction et ça permet d'accélérer c'est la technique du fast trick je vous encourage à le faire vous cliquez sur la flèche de devant et vous maintenez la la touche flèche du haut et la touche entrée donc là je sors de ville je récupère le nom de la ville ici elle s'appelle kouseifa puis je vais au croisement je récupère le numéro de la route c'est la 31 j'ai arad et birchiva qui sont deux villes majeures voilà je repère arad et birchiva alors je prends du temps parce que arad je cherche parce que je suis un con mais birchiva je sais où c'est voilà un an pardon je cherche la 31 avant en fait c'est pour ça j'aurais dû regarder les villes en premier je vois la 34 puis je me dis mais où est la 31 c'est pas juste puis après je me dis ah oui arad et birchiva j'ai cherché entre les deux voilà donc là je trouve la 31 bon j'ai pas été très fort on va pas se mentir mais c'est pas très important et je trouve la ville kouseifa je vais m'arrêter là et on va faire la suite après donc là la manière dont j'ai joué le round est très différente de celui que vous avez vu juste avant aux philippines dans ce round là j'ai décidé de faire quelque chose de complètement opposé à ce que j'ai fait tout à l'heure alors que je suis dans un round urbain j'ai décidé de quitter la ville j'ai intentionnellement choisi une direction qui me fait sortir de la ville je l'ai fait parce que je connais israël parce que je sais que les informations principales en ville sont en hébreu et je ne sais pas lire l'hébreu donc toutes ces informations là ne me servent pas quand je joue israël il faut que je sache ce que je cherche et je cherche à trouver en l'occurrence en israël les axes majeurs parce que les axes majeurs sont numérotés et que les panneaux souvent sont indiqués en alphabet romain donc là en l'occurrence c'est ce que je recherche mais pour trouver ces axes majeurs la grande majorité du temps en israël il faut que je sorte de ville donc mon objectif ici c'est de sortir de la ville justement pour avoir cette information là c'est un peu la même chose que vous avez dans certains autres pays en gros l'idée c'est de se dire que vous avez des stratégies différentes qui s'appliquent en fonction de là où vous êtes et c'est pour ça qu'il faut mine de rien connaître beaucoup de métas et comprendre comment ça marche parce que en fonction du pays que vous avez vous savez que vous cherchez une information particulière et donc vous allez jouer le rendre différemment ici en israël je n'ai aucun intérêt à rester en ville ça ne m'intéresse pas je vais perdre du temps à tenter de lire des panneaux qui seront tous en hébreu je sais que je peux trouver des axes majeurs qui sont numérotés et qui m'offrent des villes écrit dans un alphabet que je connais donc je vais atteindre le plus vite possible ces trucs là et donc je peux utiliser la technique du fast move même en ville parce que je sais que tout ce que j'ai autour ça m'intéresse pas c'est parce qu'ils m'intéressent j'ai ma direction je voilà je je suis je suis globalement vers le nord-ouest et j'atteins un axe et une fois que j'ai atteint je récupère la ville et ben c'est bon quoi j'ai trouvé le nom de la ville j'ai trouvé l'axe le l'axe la numéro de route que je voulais et ben après en ville je peux travailler mais le travail que je fais en ville je fais après je reviens au point de départ et là je prends le temps de faire cinq cas il me reste une minute c'est largement assez quand vous cherchez à placer votre point c'est important de bien regarder autour de vous pour identifier ce qui correspond à un point de repère intéressant ici par rapport à ce que j'ai observé autour de moi le point de repère qui me paraît le plus pertinent c'est ce gros bâtiment là c'est un bâtiment qui a une fonction s'il a une fonction il doit avoir un point d'intérêt qui doit être indiqué sur google maps donc je dois avoir un point d'intérêt qui correspond à ça alors c'est une mosquée c'est pas une synagogue c'est une mosquée en témoigne le minaret et donc il va falloir que je trouve un rond-point ce que je commence à prendre un rond-point avec une mosquée qui est à coller oh regardez là mosquée et en plus j'ai un bâtiment administratif qui correspond à ce que j'ai vu juste avant ce croisement me paraît tout à fait convenable un rond-point une mosquée bien bien orienté par rapport à la route et quand je sors par là vers le nord-ouest je rejoins la 31 tout est parfait et je peux guess ce qui est important à comprendre en utilisant se rendre et vous le présentant c'est que en gros vous devez vous adapter au contexte dans lequel vous jouez le mode move réclame d'être adaptatif par rapport au contexte c'est très important on ne joue pas un round au nigéria de la même manière qu'on en joue un aux états unis parce qu'on ne cherche pas la même information le déplacement vous permet d'aller chercher de cette information là mais c'est parce que vous savez quelle information vous est utile que votre déplacement devient optimale et ça c'est important bien on va terminer avec un dernier round alors un dernier round qui sert un peu à flex je vous avoue on va aller sur ce rang là sur lequel j'ai terminé bon la russie on s'en fout allez voilà ce rang là je vais laisser tourner et je vais vous laisser regarder ce que je fais je vais volontairement pas vous donner trop d'infos sur la manière dont il fonctionne et on va s'en servir pour rajouter un élément une astuce supplémentaire à notre liste voilà donc vous avez constaté que j'ai identifié que c'était la turquie et qu'on était près de la ville de riz et qui apparaît sur la poubelle alors pourquoi parce que je sais que je suis en turquie et comme je sais que je suis en turquie et bien naturellement je sais où chercher l'information et je sais qu'en turquie on trouve souvent les agglomérations écrits sur les poubelles donc je cherche une poubelle et dès que j'en trouve une je regarde je trouve une ville je trouve la ville sur la carte et j'avance alors là d'ailleurs vous pouvez constater j'ai eu une utilisation de la carte qui était un peu différente on va y revenir un peu après si vous souhaitez je rejoins un axe majeur avec un rond point je cherche je cook je trouve je place je reviens point de départ et je guesse avez vous constaté l'assurance avec laquelle j'ai trouvé cette route qui au regard de la ville paré mineur est extrêmement compliqué à trouver la différence entre un bon joueur move et un joueur amateur move se fait là alors je dis pas ça pour flex face à vous même si j'ai conscience que ça peut être assez pour ceux qui n'ont pas l'habitude impressionnant de ce que je viens de faire mais il faut comprendre que si j'ai fait ça c'est pas juste parce que je suis doué d'un talent que personne n'a non c'est parce que c'est travaillé c'est parce que je sais ce que je recherche et je sais ce que j'ai fait observez bien et je vais vous expliquer ce qui se passe dans ma tête quand je joue ce rand je lance le rand je vais essayer d'aller aussi vite que moi je le fais mais en parlant c'est plus compliqué l'esprit va plus vite que la parole bien sûr ok trois minutes je lance le rand je suis en turquie je vois que j'ai la mer au nord je suis dans un dans une épingle j'ai une poubelle je peux récupérer la ville là c'est la ville de rizet c'est au nord de la turquie le long de la côte je cherche le long de la côte je sais plus où est rizet je trouve rizet à l'est je zoome je vois la côte je suis pas très loin la ville est juste en dessous je vais essayer de la rejoindre donc je vais descendre je vais d'abord vers le sud ensuite je passe une épingle et je reviens full nord vous voyez je vérifie en plus l'orientation ici je suis full nord j'ai pas eu de croisement là j'en ai un avec une route qui monte légèrement mais je m'en préoccupe pas ensuite la route tourne légèrement vers l'ouest et rejoint assez vite un rond-point le rond-point donne une un axe majeur qui est ouest est j'ai un tunnel qu'on a vu plus loin là bas ça curve légèrement je suis pas très loin de la mer je regarde à rizet voilà je cherche un peu loin au début et puis je me dis non je suis plus proche ah tiens elle est marrante cette route j'ai une épingle qui donne vers la rue qui part vers le sud puis j'en ai une autre j'ai pas de croisement je croise aucune route je croise un bâtiment qui mène avec une voie de garage mais elle est pas indiquée ok et puis cette route elle paraît légèrement à l'ouest et puis à rejoint un rond-point et le rond-point l'axe il est ouest est en fait j'ai tout ce que je veux là voilà et je le vois et donc j'ai commencé au you turn il me reste une 58 je prends la peine d'aller de retourner au point de départ je le fais toujours par prudence je vérifie et je guess ce que je viens de réaliser là c'est c'est ce que moi j'appelle du mind mapping ce qui d'ailleurs est pas le bon terme mind mapping c'est la cartographie de l'esprit là c'est l'inverse c'est pas c'est pas ça c'est la cartographie par l'esprit dans l'esprit donc le concept de mind mapping est mauvais mais j'aime bien utiliser ce mot j'en fais un j'en fais un mot convenable ici faudrait peut-être plus utiliser un truc du genre in mind mapping peut-être bref c'est cette faculté qu'ont les joueurs move à cartographier ce qu'ils réalisent en jeu dans leur tête pour pouvoir le calquer sur la carte derrière ça c'est une technique que vous devez développer si vous voulez progresser en gros plus un joueur devient expérimenté moins il a besoin de regarder la carte finalement c'est le même concept que pour la course d'orientation si vous en avez déjà fait si vous avez fait si vous faites de la course d'orientation alors j'en ai pas fait depuis dix ans mais à l'époque moi ce qu'on m'avait dit c'est en course d'orientation les meilleurs gars sur une minute ils font 55 secondes de course et cinq secondes de lecture carte vous devez passer le moins de temps possible sur la carte tout le temps que vous passez à scanner cette putain de carte et du temps perdu et sur un timer de trois minutes ça va très très vite je peux vous garantir qu'on peut on peut perdre un temps fou sur la carte moins vous passez de temps sur cette carte et mieux c'est pour vous donc le travail de cartographie si vous avez la possibilité de le faire dans votre tête c'est mieux pendant que vous jouez donc ça réclame qu'en plus de chercher l'information il faut que vous traciez dans votre esprit ce que vous avez fait et plus vous serez capable de faire cet exercice là plus vous arriverez à réaliser avec rapidité ce que je viens de faire là et très clairement ce que j'ai détaillé dans la relecture du round en vous donnant ce qui se passe dans mon esprit c'est typiquement ce qui s'est passé là je me suis contenté de reproduire sur la carte ce que j'ai fait et quand j'ai trouvé une route qui matchait avec ce que j'avais vu et avec ce que j'avais parcouru et bien j'ai réalisé et là ça va parce que j'ai fait 50 j'ai fait 150 m jusqu'au croisement mais dans certains cas de figure quand vous êtes sur des rentes qui sont isolées c'est des kilomètres et des kilomètres que vous devez parcourir et si vous êtes en montagne vous passerez votre temps à tourner avec des épingles des routes vous changerez de direction en permanence et ce sera compliqué mais plus vous serez capable de tenir le tracé dans votre esprit et plus ce sera simple derrière de vous positionner voilà et on va s'achever là pour cette première vidéo je pense que je vous ai offert ce qu'il ya de mieux pour comprendre les bases du jeu j'ai résumé ça dans une listing que vous avez ici c'est très sommaire et c'est très basique finalement ce que j'ai présenté mais revenons dessus pour être sûr qu'on est bien tous en idée le même chose là on parle du format move en classique en trois minutes ok si vous avez l'occasion de faire des tournois notamment dans la sur le dans la ligue francophone ce serait parfait vous pourrez vous entraîner premièrement prenez bien le temps d'observer le round au début ne vous précipitez pas mais ne pensez pas que parce que blinky est un est super rapide en speed run je le prends en référence parce que c'est le meilleur en speed run mais parce que lui ce dès qu'il lance le round on voit qu'il se bouge partout qu'il récupère qui qui se déplace en permanence ne pensez pas que ça marche comme ça lui va très vite parce qu'il lit très vite l'information autour de lui vous si vous n'avez pas ses compétences prenez votre temps ralentissez observez bien le début du round accordez vous 10 15 secondes au début sur un timer de trois minutes c'est largement suffisant si le timer est plus court vous réduisez mais globalement 15 20 secondes ça va regardez bien autour de vous toute l'information que vous récupérez à proximité de votre point de départ la méta le biome le pays je sais pas les panneaux tout ce que vous avez à proximité c'est du temps gagné pour plus tard ok identifier la direction prometteuse c'est une évidence pensez à bien vérifier la boussole au moment où vous partez c'est important si vous voulez construire votre mind mapping comme je vous l'ai donné de bien identifier la direction vous prenez dès le début donc penser à bien observer la boussole vous observez l'orientation de votre route vous choisissez une direction si vous en avez plusieurs prenez la plus prometteuse elle va grandement dépendre de ce que vous recherchez si vous cherchez des informations précises par exemple si vous êtes en thaïlande vous devez chercher une borne kilométrique qui vous donne le numéro le nom de la route donc vous longue vous vous gardez votre regard le long de la route et vous longez vers les axes majeurs globalement faut viser toujours les routes majeures les grands carrefours les points de repère mais voilà prenez bien le temps d'observer autour de vous et regardez bien à l'horizon si vous voyez une ville au loin et que autour il n'y a rien d'autre privilégier la route qui va vers la ville même si elle n'est pas engageante ok sélectionner les informations clés que vous devez trouver dans votre round ça dépend du pays dans lequel vous êtes vous devez connaître en grande partie les métas qui vous servent il ya des métas en region guest qui sont importants dans certains pays il faut que vous allez les chercher c'est ça que vous recherchez ça ne sert à rien de perdre trois heures sur des panneaux publicitaires qui vous offriront rien il ya des joueurs qui s'inventent une spécialité de 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 slow runner oui ils regardent le moins de détails et ils se disent que ils se disent que avec ça ils trouveront parfois c'est le cas c'est vrai mais en vérité on sait très bien que une information efficace si elle est loin elle peut vous faire gagner du temps par rapport à un gars qui qui en perdra en fait en ville ou un endroit qui est nul donc si vous savez quoi vous cherchez quelque part vous grattez sur le déplacement et les actions à faire etc et ça c'est important adapter votre vitesse vous avez eu deux rangs urbains différents dans cette vidéo je vous ai montré deux façons de les jouer si vous avez besoin d'aller loin parce que vous savez qu'à proximité vous n'avez rien qui vous aide utiliser le fast boost mais soyez prudent le fast boost crée du floutage il vous empêche de voir proprement les informations donc si vous pensez avoir quelque chose à proximité de vous il faut que vous preniez votre temps ce serait trop bête que vous preniez une route en cherchant une information et parce que vous êtes allé trop vite vous êtes passé devant le panneau prenez bien le temps observez voilà et l'expérience fera qu'au fur et à mesure vous saurez de plus en plus quand aller vite et quand prendre prendre votre temps mais voilà en tout cas essayer de progressivement de vous vous familiariser avec ce concept où la vitesse doit être adaptée à ce que vous cherchez ou à l'étape où vous êtes ne vous jetez pas sur la carte on l'a vu votre carte est votre pire ennemi et votre meilleure amie en même temps elle est votre meilleure amie parce que c'est elle qui vous place c'est c'est elle qui fait le rendu c'est votre compte rendu de map en deux round c'est elle qui qui va valider que vous êtes au bon endroit mais c'est aussi l'endroit c'est aussi face à elle que vous allez perdre le plus de temps et croyez moi regarder scanner une map observer essayer de réfléchir c'est du temps perdu et si vous le faites sur la carte quelque part c'est du moment c'est un c'est un exercice qui n'est pas forcément ultra rentable parfois ça vaut le coup de scanner et parfois ça vaut le coup de prendre des risques en scannant mais en vérité c'est quand même bien d'essayer de faire en sorte de réduire au maximum le temps sur votre carte et de d'augmenter le temps en jeu parce que c'est en jeu vous récupérez de l'info enfin ne revenez au point de départ que si vous êtes sûr de vous ça c'est un conseil qui vaut moins aujourd'hui grâce à la fonction de retour que vous avez mais c'est vrai que il faut pas trop se précipiter au point de départ parfois on a l'impression de savoir où on est on revient au point de départ et en fait on se rend compte qu'on a eu tort donc assurez-vous avant de retourner au point de départ que vous savez où vous êtes la gestion du temps est primordiale et c'est le plus dur commencer par des timers de trois minutes c'est très bien sur les trois minutes vous devez avoir 15 secondes au début pour observer voire 20 si nécessaire et s'il y a beaucoup d'infos ensuite vous avez deux minutes pour vous déplacer récolter de l'information et les dernières secondes servent à se placer théoriquement si tout s'est bien passé vous n'irez pas au bout des trois minutes et l'une des étapes que je viens de vous présenter sera réduite mais si jamais ça dure pensez bien à conserver un peu de temps au début pour bien observer les choses et conserver un peu de temps à la fin pour bien placer votre point même si vous ne savez pas où vous êtes si vous arrivez au bout des trois minutes et que vous ne savez pas où vous êtes surtout ne plongez pas sur la carte 10 secondes avant la fin du timer c'est la pire chose à faire si vraiment vous êtes sur une route qui n'a rien et qui vous reste allez on va dire 30 ou 40 secondes c'est le moment d'aller sur la carte vous revenez sur la carte vous revenez au point de départ et vous faites avec ce que vous avez même si vous n'avez pas grand chose faites avec travaillez en no move essayez de faire avec ce qu'il y a mais contentez-vous de ce que vous avez et pour exploiter pleinement ces 30 dernières secondes et optimisez au maximum votre positionnement bien que vous sachiez si jamais vous êtes perdu que vous ne ferez pas 5000 j'ai perdu un nombre de matchs conséquents en faisant des paniques guess à 10 secondes de la fin parce que je n'ai pas regardé ou parce que j'ai été trop greedy parfois on est un peu gourmand à 30 secondes de la fin on se dit je vais pousser un peu parce que je vais trouver un truc non, ne le faites que si vous êtes sûr qu'il y a bel et bien quelque chose qui est à moins de 10 secondes de vous mais si vous n'êtes pas sûr que vous êtes au milieu d'une route et qu'il vous reste 30 secondes stop, arrêtez revenez sur la carte remettez les choses remettez les choses que vous avez à plat sur cette carte là et tentez de faire au mieux toutes les règles que je vous ai données sont bien évidemment à outrepasser dans certains cas de figure notamment lorsque vous irez en tournoi et que vous passerez en compétitif parfois on peut en sauter une ou on peut faire exprès pour prendre des risques d'en mettre une de côté mais je dirais que pour commencer votre exercice c'est ce qu'il y a de pas mal et enfin petit conseil supplémentaire sur lequel on a terminé ensemble mais le travail de l'esprit la cartographie dans votre tête c'est important si vous souhaitez faire en sorte d'améliorer votre façon de jouer c'est la meilleure chose que vous pouvez faire c'est reconstruire la carte dans votre tête pour pouvoir la replaquer sur votre carte physique enfin numérique après et tout ça pour finalement s'améliorer sur le format move voilà j'espère que ça vous donnera envie d'en faire en tout cas je sais que certains n'ont pas l'occasion parce que leur connexion est trop mauvaise c'est d'ailleurs pour ça qu'on a aujourd'hui des spécialistes no move mais si jamais vous avez l'occasion d'en faire un petit peu c'est quand même un mode de jeu qui je trouve est vraiment génial c'est à dire que on n'est plus juste à appliquer juste de la connaissance géographique vous êtes aussi à faire de l'orientation et ça l'orientation c'est quand même un exercice qui est amusant donc profitez-en et surtout c'est des compétences que vous pourrez appliquer dans les autres formats dans les autres modes de jeu donc n'hésitez pas donc la prochaine fois on ira un peu plus précisément dans le sujet et pour ça j'exploiterai une des vidéos que j'ai fait enfin que j'ai récupéré de mon tournoi un tournoi que j'ai fait un peu avant donc on verra ce que ça donne lorsqu'on le fait en compétitif à haut niveau pour essayer de vous rendre compte de à quel point c'est exigeant à quel point c'est pas si simple et je rajouterai quelques éléments qui sont présents ici vous pouvez bien entendu rajouter votre point de vue sur le mode dans les commentaires n'hésitez pas ça me ferait plaisir de les lire c'est pas forcément pour le référencement c'est juste que très clairement je pense que ça peut être intéressant de partager sur le mode donc si vous avez des expériences si vous voulez rajouter des points n'hésitez pas et puis on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos salut